attestent de cette compétitivité africaine qui est souvent décriée, et pourtant les chiffres attestent que nous ne sommes plus sur des progressions, de performances, de complémentarités. Nous allons en discuter aussi avec l'avènement des nouveaux hubs de dernière génération, comme Atangemed, évidemment, à Lomé, mais aussi des vieux hubs régionaux, comme à Pointe-Noire. Donc, quelques chiffres clés pour commencer avant de passer la parole à nos experts. En insistant encore sur le fait que vous êtes très nombreux à poser des questions, je vais prendre les questions au fur et à mesure, et j'ouvrirai les 30 dernières minutes pour pouvoir interagir. Adresser vos questions directement aux panélistes, si elles sont ciblées sur certains panélistes, ou ouvrir des questions à l'ensemble de la communauté d'experts pour pouvoir y répondre, ou du moins interagir avec les questionnements que vous nous aurez posés. Donc, je voudrais simplement, comme nous l'avions fait il y a 15 jours et ne pas être redondant avec il y a 15 jours, mais rappeler que cette Afrique portuaire aujourd'hui, c'est plus de 32 millions de VP manutentionnés, si on ne parle que du conteneur. 32 millions de VP manutentionnés, c'est plus du double d'il y a deux décennies. Donc, on a une multiplication par deux en 20 ans, ce qui est quand même plutôt un indicateur très satisfaisant. Ça ne représente finalement que 4% à peine des manutentions mondiales, donc ça veut dire qu'il y a encore énormément d'espace pour la progression du continent africain sur ce secteur très stimulant qui est le conteneur. Une lacune qui doit être un sujet d'ailleurs sur la compétitivité et la performance, c'est le trade imbalance. On est encore dans une logique générale et globale de 70% d'import et de 30% seulement d'exportation. Donc, ce trade imbalance aujourd'hui, on le voit bien avec notamment les stress sur les matériels mis à disposition par les armements. Ça crée des conditions qui peuvent être défavorables à la compétitivité et à la performance des ports africains. Et j'aimerais que Amaury ou l'Akdami me donnent leurs sentiments sur ce sujet. Autre chose qui est un peu ma marotte, c'est la productivité. La productivité et la performance, ce sont deux éléments qui sont dissociables. Une des problématiques des ports africains des dernières années, ça a été la fiabilité des données statistiques afin de pouvoir comparer les choses entre les ports africains eux-mêmes, mais aussi les ports africains par rapport au reste du monde. Donc, je voudrais aussi tout de suite casser une forme d'image d'épinal très négative du port africain très cher, très congestionné, très mal organisé. On a aujourd'hui des niveaux de productivité et de performance sur les meilleurs ports africains qui sont égales et même supérieures aux ports européens notamment. J'en veux pour preuve, c'est plus que 10 000 mouvements, 10 500, 10 200 qu'on observe à Lomé ou à Théma, sur le terminal APMT-Bolloré. Plus de 10 000 mouvements sur une escale, ça veut déjà dire quelque chose, mais surtout c'est organisé sur des cadences qui atteignent 5 000 mouvements aux 24 heures ou près de 40 mouvements à la grue portique. Sur des matériels de dernière génération, ça veut dire que la productivité porture africaine n'a absolument pas à rougir. Ce n'est pas le cas partout, effectivement. Il y a aussi des problématiques très spécifiques, notamment sur la congestion métropolitaine porture africaine qui altère cette performance. Mais malgré tout, je pense que ce sont des éléments clés qu'il faut qu'on discute ensemble. Et puis, le port, c'est un maillon dans une chaîne, évidemment, vous le savez tous. Donc, les problématiques d'Interland, je sais que ce sera à Ouda, notre quatrième séminaire dans moins de trois semaines, ça impacte sur la performance portuaire quand on a des problématiques de congestion intramétropolitaine, d'accessibilité sur les terminaux, d'évacuation des boîtes ou des marchandises générales diverses, ou même des marchandises en rack. Donc, ce sont des éléments que j'aimerais discuter avec vous et de terminer sur un point sur lequel, finalement, on pourrait penser que c'est anecdotique, mais je ne pense pas que ça le soit, c'est cette question préoccupante de la sûreté maritime, notamment dans le Gol de Guinée aujourd'hui. Ça a été le cas sur la Corne d'Or et ça a été à peu près réglé. Je pense que ce sont des éléments qui allongent les dwell time, qui rendent les armements très frileux, entre guillemets, ou tout du moins, ils se bac avec des surtaxes qui sont aussi des éléments de contestation de la performance sur la chaîne de valeur. Et le dernier point, mais ça, je pense qu'il est un peu transverse et il n'est pas spécifique à notre thématique du jour, c'est la cybersécurité, qui peut être un élément crucial, je pense, dans l'avenir, d'une performance portuaire globale, d'une compétitivité portuaire, celui qui sera labellisé cyber, celui qui ne le sera pas, celui qui aura démontré qu'il est capable de contrer une attaque ou du moins de faire des opérations de management stratégiques dès l'anticipation. J'ai vu que Joseph était avec nous et qu'il était directeur de la prospective. La cybersécurité, c'est aussi de la prospective, c'est du quotidien, mais c'est qu'est-ce qui va se passer demain en termes de fiabilisation et de sécurisation des flux d'informations. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, autrement, je parle beaucoup trop pour un modérateur. Je vais tout de suite passer la parole à l'Akdami, qui est en direct de Malmö avec nous. Merci encore, l'Akdami, d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais simplement, ce n'est pas simple, de réagir comme ça à chaud, surtout qu'on n'a pas nécessairement fait comme les stars, c'est-à-dire préparer nos questions-réponses. Nous sommes sans filet aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous inspire, tous ces éléments que j'ai pu vous déverser comme ça, un petit peu comme une chute d'eau ? Est-ce que vous avez des éléments, vous, dans vos recherches, qui attestent de cette amélioration continue de la performance et de la productivité sur les ports du continent ? Allez-y, voilà, c'est parfait. Merci, Yann. Et avant de réagir au point soulevé dans ta petite présentation, j'aimerais bien remercier d'abord e-conférence pour leur invitation et remercier Houda et Soukaina, même s'ils n'est pas avec nous, pour l'invitation et pour cette excellente initiative. J'ai assisté, j'ai dit à Houda tout à l'heure que j'ai assisté à pas mal de webinars et pratiquement j'ai appris beaucoup de choses sur l'Afrique. Donc, en réagissant sur les points soulevés, moi, ce que je peux dire, c'est que bien sûr que l'Afrique a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Plusieurs pays ont parcouru un grand chemin au niveau des créations de nouveaux hubs. On peut parler sur Tangemet, par exemple, ou Port Said, qui est un ancien hub, mais parfois on l'oublie, qui est en Afrique du Nord. Bien sûr, on peut mentionner aussi l'exemple de Djibouti, le port de Djibouti, qui est un hub régional. Sans oublier Durban, le port de Lomé, etc. Il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives politiques pour relever le secteur portuaire. Néanmoins, selon ce qu'on fait ici à la WMU pour aider les États africains dans le domaine maritime en portuaire, on a remarqué à plusieurs reprises qu'il y a des problèmes, par exemple, au niveau juridique, l'application des conventions internationales, de l'OMI dans les ports. Et ça, on peut le lier à la sûreté maritime, bien sûr. L'application du code ISPS, qui relève un challenge à plusieurs pays. On peut aussi relever les questions de la gouvernance portuaire, que parfois, les États, il y a la volonté politique, mais il n'y a pas une politique portuaire à long terme. Par exemple, parfois, ça change d'un gouvernement à un autre. C'est-à-dire, la vision portuaire ou la vision de la politique portuaire, elle n'est pas bien définie dans certains pays. Qui dit politique portuaire ou gouvernance portuaire, il y a aussi le type d'investissement dans ces ports. Parfois, on investit plus sur le matériel, sur l'équipement, mais on oublie l'être humain. On oublie l'investissement dans la formation. On oublie l'investissement du personnel. Donc, sans investissement sur le personnel, quoi qu'on fasse, on peut avoir de grands ports. Mais si on n'a pas le personnel adéquat, avec les compétences, la formation adéquate, c'est comme si, à un certain moment, on va se retrouver dans des situations où il n'y a pas une continuité au niveau de l'investissement qu'on fait. Bien sûr, il y a d'autres points par rapport, même si vous avez dit, Yann, par rapport au coût, que cette réputation qu'on a sur les ports africains, qu'ils ne sont pas chers, quand même, il y a quelques ports où, peut-être la durée, la durée d'attente dans ces ports, mais au fait en soi que les coûts sont plus chers que d'ailleurs. Bon, je ne voudrais pas relever que les points négatifs. Comme j'ai dit, j'ai commencé mon intervention par saluer les pays africains dont je suis. Moi-même, je suis marocaine et je suis très, très, très fière par rapport à ce que le continent est en train de faire. J'ai des contacts avec des collègues dans plusieurs ports africains et je vois la volonté de changer les choses, que ce soit même au niveau, moi, je suis juriste et je travaille plutôt sur les questions juridiques et je vois une volonté de changer les choses, d'appliquer, par exemple, les conventions internationales. Donc voilà, c'est une vision personnelle. Je vois qu'il y a des avantages, bien sûr, il y a un progrès, mais il y a quelques points à changer. Ce qui m'intéresse beaucoup, Dami, merci beaucoup pour cette première réaction qui est très riche d'ailleurs. Je vais assister d'ailleurs sur peut-être le cœur de vos recherches et de votre expertise. Vous avez parlé de problématiques juridiques dans la construction de la performance et de la compétitivité. Avez-vous vu un changement dans les pratiques de partenariat public-privé ou dans les modalités des schémas de concession qui unissent maintenant ces autorités publiques qui sont de plus en plus clairvoyantes tout de même, qui sont de plus en plus visionnaires en tout cas. On l'a vu à Tangemède, on le voit dans les différents autres ports africains où on se projette aujourd'hui à 20 ans, ce qu'on ne faisait pas avant. Est-ce que vous, vous avez constaté, je ne sais pas, une forme de maturité ou d'évolution de ces PPP qui sont peut-être plus en phase avec les besoins de ce que les Africains ont besoin finalement ? Moi, je dirais que tout dépend des ports et tout dépend des pays. Par exemple, pour Tangemède, je vois qu'il y a beaucoup de… En termes de négociation de contrats publics, privés, il y a une maturité, c'est-à-dire on part sur un point de départ que gagnant-gagnant. Vous, vous allez investir dans notre pays, nous aussi, on doit avoir quelque chose en retour. Mais il y a des pays où… Bon, je ne peux pas mentionner le nom des pays, mais j'étais dans des pays où il y a, par exemple, des investissements asiatiques maintenant où pratiquement il n'y a pas d'égalité dans les négociations. Et ça se voit. Ça se voit même au niveau de, par exemple, marché de travail dans les ports. Alors, ce n'est pas un marché de travail local, c'est-à-dire pour tout ce qui est management, le pays, il ramène ses propres personnels. Et c'est dommage. Donc, bien sûr, moi, je ne connais pas vraiment dans ces questions, mais c'est des remarques que j'ai remarquées lors des missions que j'ai faites par le biais de notre université. Parce que l'université, là où je travaille, ce n'est pas, j'allais dire, une université 100% académique. On est entre une agence des Nations Unies et une université. Donc, on a beaucoup de missions avec l'OMI, avec l'Organisation maritime internationale. Et donc, souvent, moi ou mes collègues, on est recruté par l'OMI pour des projets de consulting. Donc, j'ai discuté avec des gens dans des pays moyennement pauvres, en Afrique, ou isolés, par exemple. Et je vois que les négociations des contrats publics-privés, ils ne sont pas égales. Ça signifie bien qu'on peut corréler de manière un peu mécanique une très bonne négociation faite en amont avec la performance et la productivité qu'on obtiendra, finalement. Et les dividendes, qui ne sont pas que financiers ou économiques. Vous avez évoqué la problématique de la formation, des personnels. On a toujours tendance à parler de performance et de productivité en termes économiques et financiers. Mais le social est important, la création de valeur, la création d'emplois directs et même indirects. Vous avez des exemples peut-être de PPP réussis ou qui, justement, sont les vecteurs de cette amélioration de la productivité et de la performance in fine ? Moi, je pense que le cas du Tangemede est un très, très bon exemple. Mais le cas de Djibouti aussi, j'ai été dans ce port. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon exemple, pas seulement pour le pays, mais aussi pour toute la région. Donc, oui, voilà. C'est les deux exemples que j'ai en tête directement. Bien sûr, je n'étais pas dans tous les ports où il y a ce boom d'installation de nouveaux terminaux. Donc, c'est les ports où j'y étais. Je pense que c'est très bon. C'est vrai que M. Hadid, le directeur général du port de Djibouti, nous expliquait que le différent, qui est avant tout juridique et dans la relation contractuelle avec l'ancien exploitant de terminale, les a obligés, finalement, à se réinventer. Et là, c'est là que la formation des personnels est fondamentale. Parce que moi, j'ai eu la chance de diriger l'IPER il y a plusieurs années maintenant. J'avais des excellents du personnel de l'autorité publique djiboutienne qui venaient, que j'ai retrouvés et qui sont maintenant aux opérations, qui sont carrément aux opérations sur le terminal à conteneurs. Je dirais que c'est un cas très particulier, celui de Djibouti aujourd'hui. Mais force est de constater. Et en plus, avec le prix qu'ils viennent de recevoir sur la productivité et la fiabilité du terminal, finalement, ça peut fonctionner aussi, même si on n'a pas très bien construit son partenariat public-privé à l'origine. Une dernière, peut-être une dernière question, et puis ensuite, j'irai me promener du côté de Douala. Vous avez parlé de gouvernance. Encore une fois, on est sur ces relations publiques, privées, mais aussi sociétales. D'après vous, une performance portuaire, une compétitivité portuaire, ça doit aussi intégrer les Africains qui vivent dans les ports, à proximité des ports, dans les villes qui vivent de ces ports, et dans ces ports qui vivent des villes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le modèle de gouvernement s'est amené à évoluer pour justement que les ports soient encore plus performants ? En réponse à cette question, moi, je dirais bien sûr que les médias, maintenant, ou tout le monde, ne parlent que sur les grands ports, Tangemède, Lomé, Port Saïd. Si on veut parler sur les gens qui sont vraiment les plus touchés par tout ce qui se passe dans les ports, c'est les gens qui dépendent des ports. Et là, j'évoquerai les petits et moyens ports. Et ça, ce n'est pas un problème africain, purement africain. Moi, je vois ici, même en Suède, par exemple, j'ai assisté des collègues qui ont fait une étude sur les petits et moyens ports. Il y a des villages qui sont aux alentours de ces ports qui sont morts maintenant parce que l'industrie n'investisse plus dans ces ports. C'est des ports qui sont en train de mourir. Et la Suède, ils sont en train de voir comment revoir leur politique pour revivre ou faire revivre ces ports. Donc, je pense, quand je pense à l'Afrique ou des pays africains, bon, là, il y a ce boom, comme on a dit, tous les investisseurs privés ou même les politiciens, ils regardent seulement dans les grands ports. Il faut revoir peut-être ou il faut mettre une partie dans notre politique portuaire, une partie pour les ports, les moyens et les petits ports parce qu'il y a toute une population qui dépend que seulement de ces ports. Donc, je pense qu'il faut, même, c'est notre mandat à tous de relever l'attention sur ce genre de ports aussi. J'aime beaucoup ce que vous dites, Lagdami, parce que vous connaissez bien évidemment parfaitement l'Afrique. On a quand même une situation un peu particulière, c'est que chaque État est doté souvent que d'un seul très grand port et après d'une myriade de petits ports régionaux, voire même très locaux, qui sont en dehors des grands circuits de circulation des flux et donc qui sont parfois un peu oubliés, effectivement, d'un aménagement équilibré du territoire national, mais aussi sous-régional, ce qui fait qu'on a des situations où, effectivement, ces ports qui sont soit hyper spécialisés, soit des ports un peu à tout faire, sont un peu oubliés des politiques publiques, vous avez raison. Je crois que la productivité et la performance portuaire, ça ne s'évalue pas nécessairement à l'échelle d'un seul port, mais aussi à l'échelle d'une nation. On le voit avec San Pedro, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui est maintenant au cœur d'un grand projet industrialo-portuaire, mais aussi une relation ville-port qui va être complètement redéfinie. On le voit justement avec l'émergence d'un grand port en eau profonde comme Kribi et la stature du port de Douala qui, maintenant, est différente, finalement, au regard de l'intérêt général camerounais, mais aussi de l'intérêt sous-régional pour aller au Tchad ou au RDC. Donc, merci beaucoup, Lakdami. Je vous garde, évidemment, avec nous. Je vais tout de suite passer la parole à mon ami Joseph. Joseph, comment allez-vous ? Enfin, comment vas-tu, plutôt, parce qu'on ne va quand même pas se faire des bouillements, alors qu'on est amis et qu'on va manger des crevettes au savoir. Merci. Merci beaucoup, cher Yann. Bonjour à tout le monde. Cher Kansa, Amori, Momar, et bien entendu à tous les participants, tous ceux qui nous écoutent. Un bonjour du côté de Douala. Alors, je me permettrai, merci beaucoup, José, je me permettrai tout de suite de sauter dans le vif du sujet. Douala, c'est un port historique incontournable, adossé à une ville de plus de 4 millions d'habitants, porte d'entrée de la capitale Yaoundé. Mais c'est un port qui souffre d'un déficit de profondeur d'eau. C'est naturel, c'est comme ça. On ne peut pas arriver à 15 mètres de tirant d'eau au pied des terminaux. Comment est la situation aujourd'hui à Douala en termes de compétitivité, de productivité, de performance ? Avez-vous des chiffres, Joseph, à partager avec nous, des données ou des tendances qui nous permettraient de voir un peu ce qui se passe à Douala, qui est un port aussi complètement atypique, je dirais. Merci, merci. Déjà, je voudrais aussi remercier e-conférence, les organisateurs de cette visioconférence, pour l'invitation faite au port de Douala. Et au nom du directeur général qui a été invité et qui aurait aimé être là lui-même, malheureusement, qui a été empêché et m'a donc chargé de le représenter à cette conférence. Donc, nous vous disons merci de nous donner l'opportunité de vous parler du port de Douala, qui est plein d'actualité. Pour ceux qui suivent l'actualité, le port de Douala est sur le feu des projecteurs. Pourquoi sur le feu des projecteurs ? Tout à fait, par rapport à la grande dynamique qui est insufflée depuis quelques temps pour booster le développement portuaire sur notre plateforme. Donc, tu l'as dit, Yann, le port de Douala, c'est un port situé dans la ville, la ville de Douala, et qui de plus en plus commence à être étouffée par la ville et réciproquement étouffe également la ville. C'est le propre de tous ces ports qui sont localisés dans les villes portuaires. Et ça fait que, à côté de cela, il y a le fait que le port est construit sur un fleuve, donc un port d'estuaire, qui fait donc face à cette double contrainte. Déjà au plan nautique, contrainte de profondeur, puisqu'on ne peut draguer le plan d'eau qu'à moins 17, à moins 7, autant pour moi, ce qui ne permet pas au port d'accueillir des navires de grande capacité. Et au plan terrestre, le port commence à manquer de surface, de surface de stockage, parce que malheureusement, le domaine public portuaire ne peut plus être étendu côté terre, puisqu'il n'y a plus d'espace du côté de la ville. Donc, il y a ces contraintes. Mais le port de Douala reste le principal port commercial du Cameroun, le principal port commercial de l'Afrique centrale et un port majeur, un port portuaire majeur de la côte ouest africaine, par rapport à ses performances, que vous savez très bien. Donc, cela me donne l'occasion de faire très rapidement cette présentation du port. En plus de ce que j'ai dit, alors c'est un port qui est desservi par un chenal d'une longueur de 50 kilomètres. Donc, le chenal qui est cette voie qui conduit vers le port à partir de l'océan Atlantique, longue de 50 kilomètres, donc 25 kilomètres de chenal extérieur et 25 kilomètres également de chenal externe. Donc, 25 chenal intérieur, 25 kilomètres chenal externe. Et la partie terrestre que j'évoquais tout à l'heure porte sur un domaine d'environ 1 000 hectares, quasiment pour le moment totalement occupé. Et voilà, le port de Douala a cette particularité qu'il ne s'agit pas simplement d'un port destiné à l'économie camerounaise. Il est la porte naturelle d'Arcet à l'océan d'un vaste interland qui comprend non seulement le Cameroun, mais aussi des pays voisins sans littoral que sont le Tchad et la RCA et même d'autres pays voisins qui disposent de leurs ports. Mais donc, leurs interlandes sont beaucoup plus proches du port de Douala, comme le Nord-Congo et dans une certaine mesure, le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, au niveau des installations et des infrastructures, le port de Douala est quand même doté de 19 postes à quai et d'un linéaire de quai de plus de 3 kilomètres, environ 3 200 mètres de linéaire de quai. Et pour son exploitation, il est constitué de plusieurs terminaux spécialisés. Et je citerai par exemple le terminal à conteneurs, le terminal fruitier, le terminal céréalier, le terminal à bois, le terminal conventionnel et roulier. Donc, voilà un peu le potentiel du port de Douala. Et comme tous les ports, comme tous les ports du monde aujourd'hui, nous sommes préoccupés par les problématiques de compétitivité, d'attractivité et de performance. Et c'est dans ce contexte que, comme je vous le disais, il y a une grande dynamique qui est insufflée maintenant qui fait que notre port, pour ceux qui ont été ici la dernière fois, les deux dernières années, il y a deux ans, je vous avoue que si vous arrivez au port de Douala aujourd'hui, vous ne le reconnaîtrez plus parce que le port est en pleine transformation. Transformation à travers un ambitieux programme de rénovation et de modernisation de ces installations et ces équipements. en vue donc d'accroître durablement ces capacités structurelles et ces performances opérationnelles pour faire face à ces contraintes que j'ai relevées tout à l'heure, mais aussi pour faire face à la concurrence portuaire qui est réelle aussi bien au plan national qu'au plan sous-régional. Donc, il faut se mettre à niveau de manière permanente et tout cela dès aujourd'hui. Alors, tu as parlé de quelques chiffres tout à l'heure, cher Yann. Déjà, pour justifier la dynamique de développement que je viens de relever tout à l'heure, il faut dire que c'est une dynamique qui est soulignée par des volumes de trafic en croissance au port de Douala qui ont approché en 2019 les 13 millions de tonnes pour trafic confondu, bien entendu. Ce qui fait donc, si on essaie de jeter un regard rétrospectif, une augmentation d'environ 60 % du trafic global par rapport à 2010. Et si on recule encore plus loin pour entrer dans les années 2000, c'est une augmentation de trafic qui se situerait autour de 120 %. Donc, il y a une importante dynamique croissante de trafic au port de Douala. Et si on se projette sur l'avenir pour voir les prévisions de trafic qui ont été réalisées par certaines études, notamment la principale qui est celle relative au schéma directeur de développement du port de Douala qui vient d'être adopté, un schéma directeur de développement à long terme, à l'horizon 2020-2050, donc sur 30 ans, et c'est une étude qui montre que, qui indique une augmentation probable du trafic supérieur à 70 % à l'horizon 2030, donc sur les dix prochaines années. Et vous voyez, à cet horizon, la capacité de trafic du port actuel pourrait s'étendre à environ 23 millions de tonnes. Nous n'en sommes qu'à 13 millions de tonnes. Si on fait cette analyse de marché à court, moyen et long terme, on serait à 23 millions de tonnes dans dix ans. Alors, l'augmentation de nos capacités structurelles dans ce contexte-là et de nos performances est donc nécessaire pour répondre, pour répondre dès aujourd'hui aux besoins futurs d'exploitation. Chers amis, je voulais juste savoir, Joseph, avez-vous, au port de Douala, produit des indicateurs de la performance qui sont au-delà de l'indicateur classique qui est le trafic total manutentionné ou le nombre de VP manutentionné ? Est-ce qu'un port comme Douala produit des statistiques que je qualifierais simplement de plus élaborées pour attester d'une amélioration de la performance et de la compétitivité finalement du port de Douala vis-à-vis de ses concurrents ? Oui, naturellement, au-delà des indicateurs classiques de performance que constituent les trafics, nous avons des indicateurs de qualité et des indicateurs de productivité que nous essayons d'analyser régulièrement en termes de séjour des navires en rade, en termes de séjour des navires à caire, en termes de productivité des portiques, en termes de délai de passage des marchandises et puis bientôt, bientôt en termes de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, aussi bien sur le plan d'eau que dans le domaine portuaire parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Dans les grands chantiers que j'ai évoqués tout à l'heure, nous implémentons actuellement un important projet de sécurisation du domaine public portuaire qui fait que le port se met résolument à niveau vis-à-vis des meilleurs standards internationaux en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire. Et Joseph, toi qui es le directeur de la planification et de la stratégie et de la prospective, comment vous utilisez concrètement de manière opérationnelle ces tableaux de bord ? Je précise ma question. Aujourd'hui, on a des armements maritimes qui sont très puissants dans les négociations de touchers portuaires. C'est une tripartite entre l'opérateur de manutention, la compagnie maritime et l'autorité portuaire. Est-ce que ces tableaux de bord, ce sont des éléments que vous faites valoir quand un opérateur maritime veut venir chez vous, veut renforcer sa toucher ou, à l'inverse, veut vous quitter ? Est-ce que ça peut arriver aussi ? Est-ce que c'est des éléments stratégiques que tu utilises ? Allô ? J'espère que tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu as réussi à entendre ma question qui était déjà trop longue ? Joseph, est-ce que tu es toujours là ? Oui. OK, oui. Ça va mieux maintenant. Est-ce que tu m'as entendu sur l'usage des tableaux de bord stratégiques vis-à-vis de la négociation commerciale et stratégiques avec les armements et les opérateurs de manutention ? Oui, c'est la question de la valorisation de nos tableaux de bord. C'est une question essentielle, effectivement. Actuellement, je vous parlais d'une dynamique qui est nouvelle. Nous sommes en train de travailler pour la production d'un certain nombre de documents à valoriser. pour mettre en évidence cet ensemble de performances. Ça, ça n'existait jusque-là pas au port autonome de Douala, mais c'est une dynamique qui est nouvelle et qui est en cours. Par exemple, les premiers documents que nous avons produits, d'ailleurs, dès cette année, portent sur les bulletins de conjoncture qui font une analyse des performances, d'un certain nombre de critères de performance. Ensuite, nous produirons bientôt le bulletin de conjoncture qui fera l'objet d'une production trimestrielle. Ensuite, nous produirons régulièrement, dès cette année, la nuance statistique du port pour mettre en évidence de manière claire et objective les statistiques portuaires qui couvriront un certain nombre d'indicateurs, pas seulement le trafic, mais un certain nombre d'indicateurs sur la vie portuaire. et le tableau de bord spécifique qui sera un document de synthèse des performances portuaires, de l'ensemble des performances portuaires, fera également l'objet d'une publication spécifique qui sera diffusée. Donc, c'est une dynamique nouvelle qui se met en place progressivement. Merci beaucoup. Véritablement, merci beaucoup, Joseph, parce que je pense que c'est un élément essentiel et je reviendrai sur cette question avec Amaury notamment, c'est cette fiabilité de la donnée, cette capacité aussi à la communiquer quand Amaury va nous expliquer que la levée de fonds et l'attractivité des intérêts financiers, et je ne parle pas que des intérêts financiers privés internationaux, je parle bien des intérêts financiers, ils peuvent être publics, ils peuvent être nationaux, privés nationaux, ils ont besoin de données, ils ont besoin de données fiables, ils ont besoin de données de terrain et parfois, ce sont des éléments qui manquent. Mais je reviendrai sur le... la question avec Amaury. Je te remercie beaucoup, Joseph, et je vais translater un joli voyage quand même parce qu'on va remonter jusqu'à Dakar pour aller voir mon ami Momar. par rapport à tout ce qui a été dit et bonjour, cher Momar, heureux de te revoir depuis Djibouti, je vois que tu as toujours la forme, le Covid ne t'atteint pas, moi je prends du poids pendant le Covid, mais toi tu restes parfait. Je voulais juste savoir, Momar, je n'ai pas abordé le sujet avec Joseph, quelle est la place d'après toi en termes de compétitivité, de performance et de complémentarité finalement, de Dakar aujourd'hui et du Dakar de Ndayan de demain considérant qu'un Tanger Mede, il y a dix ans, il n'y avait rien et aujourd'hui, il y a 5,8 millions de conteneurs et que finalement entre Tanger et le Gol de Guinée, vous êtes toujours la référence, la porte d'entrée du corridor sur le Mali et sur le reste du Burkina, comment un port comme Dakar aujourd'hui se positionne en termes de concurrence, performance, complémentarité avec ces nouveaux venus qui sont quand même des puissants et tout en gardant aussi la dynamique nationale sénégalaise avec le plan émergent sénégal qui est quand même un formidable outil de développement public. Vaste question, il y a quatre questions dans la question donc je laisse la parole. Merci beaucoup Yann. Bonjour à tous, chers co-panélistes. Je vais d'abord commencer par remercier e-conférence de l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de partager avec vous et c'est un grand plaisir. Tous ceux qui m'ont précédé ont évoqué des points qui nous parlent pour juste relever que les cas sont à peu près similaires. Quand j'entendais tout de suite Joseph parler de Douala, c'est vrai qu'on a le même sigle, on est toujours PAD comme vous et nous avons aussi les mêmes défis qui sont là. Ces dernières années, nous avons eu une croissance soutenue du trafic, des croissances à double chiffre qui ont continué juste pour exemple le trafic sur le Mali en 20 ans, il a été multiplié par 10, de 200 000 tonnes à 2 700 000 tonnes par 15 d'ailleurs. C'est de très bons résultats mais qui derrière aussi exacerbe certaines contraintes, notamment les défis de congestion, de compétitivité. Grosso modo, Dakar cette année, ça a été très rapidement 20 millions de tonnes, 700 000 EVP, environ 3 000 navires. Donc, en stagnation par rapport au COVID, nous n'avons pas connu de baisses particulières, mais Yann l'a évoqué quelque part aussi, un certain déséquilibre par rapport à l'import qui occupe 66% du trafic. C'est quelque chose de conjoncturel par rapport à tous les pays africains et c'est ce qui nous a conduit à Dakar à mener une réflexion profonde, à définir une nouvelle stratégie avec le directeur général Aboubakar Sader Bey pour que le port puisse être un moteur de l'émergence. Yann, tu l'as évoqué tout de suite le plan Sénégal émergent qui est la vision globale de développement économique du Sénégal Horizon 2035 pour que le port puisse davantage s'incruster dans cette vision, anticiper, être en amont et jouer un rôle moteur plutôt que d'être un rôle de réceptacle. Donc, nous avons fait ce travail-là d'alignement de notre stratégie portuaire par rapport au plan Sénégal émergent pour aboutir à des projets qu'on appelait des projets QITWIN qu'on a dû réaliser très rapidement pour pouvoir maintenir l'activité et les performances du port parce qu'il faut savoir que c'est un port qui est enserré dans la ville, on l'a évoqué, avec des contraintes de congestion, il fallait mettre en place un dispositif de fonctionnement il faut continuer à aménager des parkings, signer de nouveaux contrats pour pouvoir maintenir l'activité le temps que le port du futur de Ndayan puisse se faire. Ndayan, c'est quoi ? Donc, Tangemède nous a inspiré, bien entendu. c'est un port qui va se positionner à 60 kilomètres de Dakar parce qu'à l'origine, il était prévu que l'extension du port puisse se faire juste à l'extérieur avec des capacités de 1,250 millions de Vp, mais à l'analyse et à la réalité, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible avec la ville qui est juste derrière. Donc, il a fallu faire une analyse, une étude pour trouver le site adapté pour pouvoir installer le port en eau profonde de Ndayan. Mais la nouveauté, c'est qu'en plus du port, nous avons prévu de faire une zone industrialoportuaire pour plusieurs raisons. Non seulement, ça va permettre d'alimenter le port, mais aussi de rééquilibrer la balance commerciale du Sénégal de créer des emplois et in fine de jouer sur l'ensemble de la chaîne logistique parce que nous sommes conscients que le port ne peut pas juste se circonscrire dans son environnement portuaire et dire que voici la barrière douanière, voici le port, je m'arrête là, mais nous allons très loin pour suivre la marchandise de bout en bout, analyser l'ensemble de la chaîne logistique, la monitorer, mettre derrière des indicateurs et les mesurer. Je m'explique. Donc, on a fait récemment, c'était le 30 novembre, une grande rencontre avec l'ensemble des opérateurs, les acteurs de la chaîne logistique allant de l'importateur aux transporteurs, logisticiens pour faire identifier toutes les contraintes et aboutir à ce qu'on a appelé un pacte, un pacte que nous avons signé avec toutes les parties prenantes pour définir ce qu'on appelle, nous, un manuel, un guide pour l'enlèvement des procédures avec des indicateurs, des KPI pour chaque acteur avec des temps de traitement qui sont prévus, des unités de mesure, des clauses de rendez-vous et nous sommes en train de l'élaborer pour que ça puisse être mis en mise en œuvre avec l'appui d'un cabinet qui va assurer que ça soit équitable pour toutes les parties. On a mis en place toutes les structures pour développer cela. Tout ceci pour dire que la compétitivité et les performances, c'est bien, mais il faut les outils de suivi et de mesure derrière. Nous, nous y avons passé très tôt et dans tous les contrats de concession que nous signons, non seulement il y a les engagements d'investissement, bien entendu, mais il y a également des engagements de minimum de cadence opérationnelle à réaliser que nous mesurons de façon définie avec l'opérateur de terminale qui, selon une période de décision définie, nous envoie tous les rapports d'escale réalisés dans son terminal et nous, ça nous permet derrière de faire le suivi, de mesurer et de voir s'il y a des mesures de registrements à faire, soit si c'est avec des partenaires extérieurs, des partenaires particulièrement pour la douane en termes de facilitation, s'il faut mettre en place de nouvelles infrastructures, s'il y a des procédures d'allègements à faire pour pouvoir aboutir à cela. Et l'aspect important aussi du suivi de ces mesures de ces indicateurs-là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est par rapport à la levée de fonds parce que nous sommes dans un secteur à forte intensité capitalistique. Si je prends le projet de Ndayan, je vais revenir tout de suite là-dessus. Nous l'avons structuré en plusieurs phases parce que nous avons une partie avec un partenariat stratégique Deep Eward avec lequel nous avions signé en 2007 qui devait investir à Dakar et cet investissement-là est transféré à Ndayan mais le port doit prendre en charge tout ce qui concerne les infrastructures maritimes communes, le chenal, le cercle d'évitage, la digue de protection, toutes les autres zones portuaires qui vont être développées sur la partie sud et bien entendu, la mise à niveau de la plateforme de 600 hectares de la zone industrielle. Et donc, pour ce faire, le port a dû lever des fonds et qui dit en emprunt obligataire donc les investisseurs ils sont très regardants tout ce qui concerne les indicateurs que nous suivons, que nous avons mis à disposition et qui ont permis au port d'avoir une notation qui lui a permis de lever les montants nécessaires. Donc, Ndayan sera le terminal à conteneur qui est prévu que nous avons signé avec Dubai Port. Les travaux, les études sont en train d'être finalisées. il est prévu qu'il soit opérationnel à partir de 2024-2025, le terminal à conteneur. Étant entendu que s'il est opérationnel, il y aura quand même un temps de transition. Il va fonctionner en même temps que celui de Dakar, le temps qu'en 5 ans qu'il puisse le transférer. Ensuite, le terminal Voro et enfin, les autres terminaux suivront progressivement en fonction de la situation. Actuellement, à Dakar, en attendant que Ndayan se affasse, nous avons des terminaux spécialisés qui sont là pour le roulier qui fait tout ce qui est trafic roulier pour les hydrocarbures avec des investissements qui sont réalisés et qui donnent au port des capacités de productivité assez importantes. Nous sommes en train de mettre à niveau les bacs de stockage et les pétroliers qui sont derrière parce que la question au niveau du terminal pétrolier est réglée en termes de capacité. maintenant, il reste tout ce qui se trouve derrière. Récemment, nous avons signé des contrats pour ce qui concerne la base logistique pétrolière parce que vous n'êtes pas sans le savoir que le Sénégal a commencé la production du pétrole bientôt et donc, il a fallu installer une base logistique pétrolière avec la particularité que cette concession a été… c'est du local content, 100% local content, c'est des opérateurs locaux qui ont été mis en place en consortium et qui ont signé au mois de mars avec le port pour disposer d'un espace en zone sud pour pouvoir aménager cette zone de support aux activités pétrolières et gazières et dans la foulée, nous avons également signé un contrat de concession avec un autre opérateur sénégalais pour mettre en place un terminal de gaz naturel liquéfié en zone nord. Donc, c'est une première tendance qui est là qu'on ait des concessions à 100% opérateurs locaux mais qui également vont s'attacher les services de partenaires stratégiques qui vont permettre d'assurer les exigences en termes de qualité et de capacité et d'assurer un transfert de technologie. Et également sur l'aspect beaucoup plus institutionnel, vous l'avez évoqué quelque part, on se rend compte que dans les pays africains, il y a un grand port, des fois un ou deux grands ports et derrière, il y a une querelle de petits ports qui ne sont pas intégrés dans une logique globale qui permettent un développement harmonieux et là, nous avons essayé de… nous sommes en train de remédier à cela avec une décision du président de mettre en cohérence tout cela et de confier l'ensemble des ports secondaires à une autorité qui sera le port de Dakar pour pouvoir avoir une vision cohérente, globale de l'ensemble de ces ports comme ça se fait dans certains pays, comme ça s'est fait au Maroc, comme ça se fait dans d'autres pays où les ports pourront se spécialiser et être complémentaires. Donc, l'autre constat que je fais, c'est que dans la sous-région, les ports se positionnent, chaque port est en train d'investir, donc il faut veiller à ce que tout ce qu'on ait pas de surinvestissement et que tout cela puisse se faire en complémentarité et en spécialisation pour que chaque port, en fonction de ses avantages, de ses atouts, puisse les développer et faire de la complémentarité. Sur la partie terrestre aussi, nous suivons les corridors, nous avons aussi la competitivité se mesure également à ce niveau en termes de performance, nous avons une unité au Mali, une représentation qui nous fait le monitoring de tout ce qui se fait sur ça. D'ailleurs, nous avons un forum avec les opérateurs maliens qui est prévu ici à Dakar pour pouvoir partager, parce que nous sommes convaincus que toutes les questions ne peuvent se régler en termes de logistique que sur l'anticipation, parce que sinon, si on attend que le problème est posé, le mal est déjà fait, donc nous travaillons dans ce sens-là et franchement, c'est ce que nous sommes en train de mettre et nous nous réjouissons de ce genre de cadre qui nous permet d'échanger, de ne pas avoir à réinventer la roue, parce qu'il y a des solutions qui sont posées ailleurs et qui peuvent être appliquées ici et vice-versa. Il y a quelques mots que je voulais dire et merci à tous. Écoute, écoute, cher Omar, heureusement qu'on n'a pas travaillé en amont, puisque je ne sais pas si on aurait fait aussi bien. Merci vraiment pour toutes ces précisions, et je tiens vraiment, c'était très précis. Moi, ce que je retiens, Omar, et je crois que c'est une spécificité aussi peut-être de la communauté sénégalaise, en tout cas de la communauté du port de Dakar, c'est que cette anticipation que tu appelles de tes voeux comme un élément essentiel de compétitivité et de performance, elle se co-construit. Il faut avoir un état visionnaire, il faut avoir des élites publiques qui soient éclairées et qui ne fassent pas n'importe quoi. J'insiste, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en Afrique pour avoir des élites qui ne soient pas assez éclairées, notamment au niveau de ce caractère éminemment stratégique qui est un port. Mais ce que j'aime dans ce que tu nous as raconté, enfin que tu nous as analysé, c'est bien cette vision complémentaire de communauté finalement. Chacun y met, que ce soit les opérateurs privés, le port de Dakar a engagé, il y a maintenant plus d'une décennie, une spécialisation de ces terminaux qui a été une révolution finalement, entre guillemets. on a remis chacun dans son terminal et on lui a dit d'être bon dans son terminal et ça, c'est quand même une vision publique qui a été imposée, vous avez redéfini les partenariats et j'aurais juste une seule question avant de passer la parole à Amaury, c'est au niveau du partage des informations de cette confine, ces informations sont éminemment confidentielles. Comment vous réussissez à créer un tel climat de confiance ? Est-ce qu'il y a une cellule propre au port ou au niveau du ministère ou au niveau de la présidence qui dit on y arrivera tous ensemble si on se partage les vraies infos finalement ? Et cette transparence vis-à-vis de l'information stratégique, vis-à-vis par exemple des indicateurs de performance quand ils ne sont pas respectés, pour les sanctionner encore faut-il y avoir accès et puis pouvoir les contester. Un indicateur, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. À partir du moment où on n'a pas les moyens de le contester techniquement. Comment vous faites-vous à Dakar pour avoir réussi à créer ce climat d'échange qui semble très positif finalement ? Oui, merci Yann. Il faut préciser que pour l'instant cet échange c'est entre l'autorité portuaire et les opérateurs. Comme je l'ai dit, c'est contractuel, c'est à la signature des contrats qu'on leur dit que vous devez à telle périodicité mettre à disposition toutes ces informations-là au niveau du port. Donc c'est le port qui centralise toutes ces informations-là. On le signe dans les contrats de concession, dans les cahiers des charges et nous sommes même en train de travailler pour élaborer ce qu'on appelle des chartes de productivité. Nous avons commis un consultant qui nous a fait l'étude, qui nous a fait un projet de charte que nous allons valider ensemble pour pouvoir recueillir les hommes. Mais comme tu le dis, c'est un gros challenge, cette question de confidentialité. Et incidemment, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous a beaucoup obéré les objectifs par rapport à la réalisation du guichet unique, par exemple. On voit que des fois, les parties prenantes ne sont pas très inclines à donner les informations, mais nous, au niveau du port, nous avons toutes ces informations-là. Et bon, on a des NDA avec les opérateurs, ça reste toujours dans la confidentialité, je pense que c'est ça la première phase. Et qu'on va arriver à un moment de s'asseoir tous autour de la table pour s'accorder sur tout ce qu'on devra partager ensemble et à tous les niveaux pour que ça soit transparent. Le processus n'est pas totalement abouti, donc on peut dire à Michola. J'aime ta réponse, parce que j'ai le coutume de dire, et tu le sais, c'est une de mes marottes, qu'une autorité portuaire et particulièrement en Afrique doit être un chef d'orchestre. Et pour faire une bonne musique, ce n'est pas parce que tu as un ou deux bons solistes, c'est parce que le chef d'orchestre est harmonisé et tiré vers le haut chacune des composantes de l'orchestre. Et je crois que tu viens de faire la démonstration que la performance et la compétitivité d'une communauté, elle a besoin d'une autorité puissante, elle a besoin d'une autorité compétente, régalienne, avec des moyens, des moyens qui sont aussi des moyens entre guillemets de distorsion, quand ça ne marche pas, il faut savoir taper du poing sur la table et être respecté. Je crois que c'est très important d'avoir élaboré là-dessus. Je te remercie beaucoup Mamar pour ça. Et je me tourne tout de suite vers Amaury. Je pourrais faire la blague à Amaury en disant que tu as deux minutes pour faire la synthèse, mais non, je ne peux pas lui faire. Cher Amaury, tu es un expert notamment de la finance et justement de ces éléments quantitatifs, économiques, financiers. Je vais quand même te poser la question qui est quand même certainement la plus compliquée, c'est le titre du séminaire, c'est Défis de taille en termes de compétitivité et de performance. Selon toi, si tu avais trois défis à relever pour améliorer la compétitivité et la performance, quel serait-il à travers la connaissance de tous les ports africains que tu as dû visiter un jour dans ta vie ? Écoutez, merci beaucoup. Effectivement, j'ai une très grosse pression parce que je parle après tous ces distingués professionnels des ports que je salue. Je salue aussi ceux qui nous invitent aujourd'hui. Je les remercie beaucoup, je suis très honoré. Nous, on a fait toute une étude avec Ocan Partners, dans la société que j'ai cofondée il y a une dizaine d'années, sur les ports africains. Il y a maintenant deux ans avec le CEO Forum. C'est une étude qui a été très bien reçue. J'ai eu des distingués experts qui m'ont aidé à rédiger ce rapport, notamment Yann, que je remercie beaucoup. Et nous, ce qu'on avait vu en fait comme piste pour libérer un peu le potentiel du secteur portuaire, encore plus qu'il ne l'a été ces dernières années, parce qu'effectivement, je pense que les uns et les autres, vous êtes bien placés pour savoir que le domaine portuaire africain a connu une croissance, a connu globalement des améliorations de sa compétitivité, de ses performances. Mais il y a aussi quelques gros arbres très beaux qui cachent une forêt qui n'est pas toujours aussi belle. On parle souvent de ports Saïd, on parle de Lomé, on parle de quelques ports Tangemède, etc., qui fonctionnent très, très bien. Il y a aussi un certain nombre d'autres ports un peu plus secondaires qui marchent moins bien. Deuxième chose, on parle très, très souvent finalement des containers, des EVP, etc. Ce dont on parle assez peu, c'est les ports qui ne font pas de conteneur ou des terminaux qui ne font pas de conteneur. Et je pense que notre ami de Dakar en a bien parlé. Tout ce qui est base pour servir l'oil and gas, c'est important. Tous les terminaux vraquiers, minéraliers, les terminaux céréaliers, etc., tout ça, c'est très important pour les économies africaines et pour le consommateur africain. C'est très important évidemment aussi pour tous les pays qui sont enclavés et qui dépendent de un ou deux ports. On peut parler du Mali avec le Sénégal, on peut parler du Nigeria avec le Bénin, etc. Le Nigeria n'est pas enclavé géographiquement mais il met un petit peu de fait. Pour répondre à ta question, Yann, les pistes sur lesquelles on avait travaillé pour essayer de faire en sorte que ce secteur portuaire se développe encore plus et encore mieux, c'était d'abord d'essayer de calibrer les investissements. Parce qu'effectivement, quand on parle de ports en Afrique, on parle toujours d'investir, de mettre des investissements parfois très importants dans les infrastructures, dans les superstructures. mais il y a aussi une calibration qu'il faut mettre en place pour éviter les éléphants blancs. On a tous en tête un certain nombre de très gros ports africains, des grands ports en eau profonde qui rêvent de tout le monde et qui finalement ne marchent pas si bien. On a fait beaucoup de capex, on a fait beaucoup d'investissements, mais on a un tout petit peu méconnu, et je pense que c'était le point de l'Akdami tout à l'heure, méconnu la partie ressources humaines, méconnu la partie quels vont être les flux réels qui vont pouvoir être captés et quelle va être la montée en puissance de ces flux, etc. Donc, inciter aussi à la productivité, ça veut dire, et je crois que l'un et l'autre d'entre vous en parlaient tout à l'heure, c'est inciter toutes les parties prenantes d'un port à mieux travailler ensemble, à travailler comme un écosystème, parce qu'un port, c'est évidemment l'autorité portuaire, ce sont les concessionnaires, ce sont toutes les personnes qui travaillent dans le fret forwarding, dans la logistique, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont sur les corridors, ce sont éventuellement, quand on a un grand corridor, un grand hinterland, les ports secs, etc. Et il faut que toutes ces personnes-là travaillent ensemble, sachant que parfois, évidemment, elles n'ont pas intérêt à travailler ensemble et même certains d'entre eux ont intérêt à ce que leur conteneur reste le plus longtemps possible dans le port pour pouvoir charger un certain nombre de fees. Donc, voilà, inciter les parties prenantes à renforcer leur productivité en travaillant ensemble, c'est quelque chose d'important et pour ça, et je pense que tu l'as cité tout à l'heure et un certain nombre d'entre vous l'ont cité aussi, il y a le digital. Alors, le digital, aujourd'hui, tout le monde n'a que ça à la bouche, il y a un effet de mode, mais c'est loin d'être que de la mode, c'est évidemment une obligation absolue de tous les acteurs du secteur portuaire et de la logistique, c'est de se mettre à l'ère digitale pour avoir des flux de marchandises qui sont mieux tracés, qui sont plus performants, etc., etc., donc c'est vraiment en fait quelque chose qui concerne l'intégralité des opérateurs d'import que je viens de citer, toutes les parties prenantes qui doivent se rassembler autour de systèmes leur permettant d'améliorer la compétitivité grâce à la mise en place de ces outils modernes. La quatrième piste que nous avions évoquée dans notre rapport, j'essaie de synthétiser tout ça puisqu'il y a des pages et des pages, c'est la piste de la mobilisation des capitaux privés et des savoir-faire privés tout en garantissant l'intérêt général. Parce que là, encore une fois, un peu comme sur le digital, on parle toujours du privé comme le chevalier blanc qui va venir sauver, que ce soit dans les ports ou ailleurs, la compétitivité, etc. Ça va être formidable d'avoir ces privés. Mais en fait, je pense que M. Maumard et M. Joseph ne diront pas l'inverse. La réalité, c'est que ces privés, il faut les surveiller, il faut les surveiller de près, de façon à ce que ce mariage entre le privé et le public ne se fasse pas au détriment du public, non seulement parce que les investisseurs investissent bien les montants qu'ils sont censés investir, deuxièmement, qu'ils ne maintiennent pas des tarifs artificiellement élevés et troisième chose, qu'ils soient bien au rendez-vous de la productivité. Donc ça, je pense que c'est un point important. Oui, faisons venir le privé, très bien, qu'ils soient les opérateurs, mais avec des partenaires publics, des concédants, des organes publics qui les surveillent et qui les surveillent de près. En gros, c'est un peu ce qu'on m'a toujours appris. Je crois que c'est un proverbe de l'armée, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour ça, on revient tout à l'heure à la question qu'avait posée Yann, qui est, voilà, quels sont les indicateurs, sur quoi vous vous mettez d'accord, et comment est-ce que vous suivez tout ça. Ensuite, les deux derniers points, c'était renforcer la connexion des ports avec l'arrière-pays. Souvent, on a un peu l'impression que les ports, dont beaucoup datent d'il y a une centaine d'années, sont un peu des bulles, coincées au centre d'une ville qui était une petite ville il y a 100 ans et qui aujourd'hui est une très grosse ville. et aujourd'hui, évidemment, il faut travailler sur la charnière port-ville, ville, interland, corridor, évidemment, dans le pays, mais aussi vers les pays plus enclavés, mais aussi, et je crois que c'est ce que disait M. Bas tout à l'heure, il faut travailler sur la charnière entre ce port, ce port de Dakar, ce port de Douala, et les autres ports secondaires ou les autres gros ports qu'il peut y avoir dans le pays, voire dans les pays voisins. Et que ce soit des ports maritimes, des ports fluviaux, évidemment, il peut y avoir le cas notamment dans la zone des Grands Lacs en Afrique, mais aussi par exemple en RDC, mais aussi demain peut-être sur le fleuve Sénégal. Il y a des discussions très sérieuses aujourd'hui sur comment est-ce qu'on fait pour relier par le fleuve non seulement la Mauritanie avec le port de Niago sur lequel on a l'honneur de travailler, mais aussi le Sénégal et le Mali à travers le fleuve Sénégal. Donc là, il y a des vraies discussions. Et le dernier point, c'était et j'en ai touché un petit mot au préalable, investir dans la génération de flux non conteneurisés. Donc on parle des flux de tourisme, ça peut être des flux très importants, donc avec des paquebots de croisière, des flux dans l'industrie, évidemment. On voit par exemple le Roro qui a été mis en place à TMSA, à Tangemède, avec l'usine Renault qui s'est installée à quelques dizaines de kilomètres de TMSA, avec des flux milliers qui peuvent être massifiés, qui peuvent être très importants et qui peuvent donc prendre soit des terminaux dédiés dans les ports, soit faire l'objet de terminaux, enfin de ports minéraliers. C'est le cas en Britanie avec la SNIM, c'est évidemment le cas en Afrique du Sud. On a tous en tête ces énormes terminaux qui exportent du charbon et du minerai de fer, etc. Et ça nous paraît important de ne pas toujours peut-être se focaliser sur cette partie EVP qui évidemment est importante mais qui est loin de faire tous les trafics, sachant qu'il y a des belles affaires à faire, notamment pour les privés, sur les trafics non-containerisés. Voilà. Écoute, Maurice, comme toujours, ça mêle enthousiasme et savoir. C'est merveilleux de pouvoir animer une table ronde où finalement, on a des gens comme ça qui éclairent de leur connaissance mais aussi de leur enthousiasme le questionnement initial. Moi, j'aurais juste une remarque. Comme tu le disais, le digital, ce n'est pas une solution mais c'est bien un moyen d'accélérer la performance et la compétition et la compétitivité. Momar a insisté beaucoup sur le local content et l'émergence d'une capacité sénégalaise d'investissement, d'opérations. Est-ce que toi, à travers tes expertises et tes différents dossiers, tu vois émerger cette nouvelle génération africaine qui serait susceptible d'être l'acteur privé, justement, peut-être plus sensibilisé au local content et justement au meilleur équilibre entre le privé et le public. Est-ce que tu vois un peu à la manière d'un dangote qui est vraiment très souvent mis en avant, est-ce qu'il y a des opérateurs ou des financiers africains qui arrivent sur le secteur portuaire et qui deviennent finalement des new kids on the block qui peuvent aussi faire bouger un peu la donne en termes de PPP et en termes de l'Afrique se développe avec des Africains pour les Africains, finalement. C'est un peu ça que j'entends maintenant dans les différents ports de l'Afrique. Je crois que c'est tout à fait le cas, effectivement. Déjà, il ne faut pas oublier que ça a été le cas historiquement. Il y a un certain nombre de ports qui sont toujours gérés en régie. Il y a un certain nombre de ports qui sont en régie et qui marchent bien. Ensuite, il y a des ports aujourd'hui comme TMSA, qui sont des ports finalement où il y a des concessions privées en tout dernier étage, mais tout le reste est vraiment géré par le public, y compris le développement, etc. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. L'ASNIM, c'est un port qui est géré par une entreprise publique. Ce n'est pas mis en concession ou autre. Ça, c'est le passé. Il y avait déjà des choses qui fonctionnaient. Il ne faut pas les oublier. de ne pas non plus oublier les choses qui fonctionnent. Quant à l'avenir, je pense effectivement que c'est assez important. Je pense que si en France, on avait un gros acteur qui venait prendre 30 % de notre marché portuaire, on crierait un petit peu à la problématique de souveraineté. Je pense qu'on aurait assez raison. Il me semble qu'il est assez légitime de la part des pays africains de vouloir aujourd'hui avoir des acteurs nationaux ou panafricains originaires d'Afrique qui viennent gérer leurs ports. Il y a un certain nombre d'exemples. Je crois que M. Bas a commencé à le citer. Je crois qu'au Cameroun aussi, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont faites dans le cadre de Cribi, notamment sur le terminal Polyvalent, où on a forcé les acteurs internationaux à s'allier avec des acteurs locaux, notamment des représentants des chargeurs, etc. Il y a ce véritable mouvement de fond. Je ne doute pas que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, ce soit un mouvement qui prenne de l'ampleur. De mon côté, j'ai l'occasion assez souvent de conseiller des gouvernements africains et le minimum que je leur conseille, c'est d'avoir un acteur national à hauteur de 30% du capital de toute nouvelle concession qui est mise en place. Il me semble extrêmement important que ces acteurs puissent apprendre ce métier, puissent apporter des fonds, etc. Mais évidemment, il ne faut pas se voler la face, il ne faut pas se raconter n'importe quoi. Ça passe, un, par la mise à niveau d'un certain nombre de ces acteurs technologiques en termes de know-how, de gestion. Il y en a beaucoup qui savent gérer tout un tas d'industries. On ne voit pas pourquoi elles ne gèreraient pas le domaine portuaire qui a sa spécificité, mais qui n'est pas plus compliquée que la mine, qui n'est pas plus compliquée que le ciment. Vous parliez les forcer ces acteurs nationaux aussi à mettre des capitaux parce que c'est souvent assez intensif en capitaux quand il faut construire un nouveau quai, quand il faut acheter des grues, etc. Et donc, il faut aussi que ces capitaux nationaux soient prêts à se mobiliser. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Amaury. Encore une fois, c'est très clair. J'ai pris beaucoup de questions au fur et à mesure de vos discussions et de vos échanges. J'en mets une. je dirais à la disposition de tous les panélistes, même si l'Akdami avait abordé le sujet et que Joseph est souvent interpellé sur cette question. C'est le rôle de l'autorité portuaire finalement dans la structuration des corridors. Comment, d'un point de vue juridique, d'un point de vue organisationnel, vous voyez l'autorité portuaire de demain ? Est-ce qu'elle est investisseure ? Est-ce qu'elle est simplement, comme l'a expliqué Momar, en mode de représentation très actif pour pouvoir bien collecter toutes les demandes et les doléances des acteurs sahéliens pour pouvoir mieux y répondre ? Est-ce qu'elle est capitalistiquement investie ? Comment, toi-là, par exemple, vis-à-vis du corridor sur Yaoundé et la relation demain avec Riby est impliquée au-delà du terminal, mais bien sur le corridor ? Voilà, Dagdami, peut-être d'un mot si vous pouviez me donner votre sentiment sur ce positionnement de l'autorité sur le corridor, finalement. Yann, désolé, mais ça a coupé à un certain moment. Je n'ai pas entendu toute la question. Alors, je vais la résumer en un mot. C'est, selon vous, Dagdami, quel est le rôle de l'autorité portuaire sur la gestion des corridors ? Son investissement, est-ce que ça doit être de l'argent, de la connaissance, de la compétence, des modèles juridiques innovants, etc. Est-ce que c'est l'avenir demain aussi d'une compétitivité, d'une performance portuaire qui va, comme l'a dit Amaury, se diluer sur le corridor et ne pas rester simplement une bulle à l'interface avec le navire ? Moi, je dirais que c'est un ensemble et on ne peut pas parler sur… C'est un écosystème. Le port fait partie d'un écosystème. On ne peut pas prendre le port à part de tout ce qui est derrière et tout ce qui est de l'avant. Je pense qu'au niveau des autorités portuaires, bien sûr, il faut intervenir. Je pense que notre ami Amaury, il en a parlé, de faire intervenir tous les acteurs portuaires qui sont dans le système. Je pense que ça, c'est un vrai problème dans les ports africains. Déjà, c'est très, très difficile de ramener tous les acteurs, même pour un workshop. Moi, j'ai travaillé sur des missions ou même pour les ramener juste pour en discuter sur des questions. C'est très difficile. Donc, je pense que, même s'il y a de la volonté, parfois, quand on travaille avec un à un, avec des acteurs, ils sont prêts à coopérer, mais après, pour travailler tous ensemble, c'est un peu dur. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment un effort pour intégrer le port dans tout cela et je pense que c'est la mission tout à fait des autorités portuaires, mais aussi de la volonté politique. Ça, c'est sûr, parce qu'un port ou l'autorité portuaire sans la volonté politique derrière, ça ne pourrait pas marcher. Merci. J'espère que j'ai répondu. C'est très bien, c'est très, très bien, l'agdami parfait. Joseph, peut-être d'un mot de la manière dont Douala se projette sur le corridor de Yaoundé et plus au nord du Cameroun et des pays enclavés et dans la relation de demain avec Cribi. Est-ce que vous êtes investi, est-ce que vous avez une mission, est-ce que vous avez des obligations qui sont imposées par le pouvoir public ou fortement suggérées par les acteurs privés, pourquoi pas ? Oui, merci, merci Yann. Déjà, pour revenir rapidement sur le rôle de l'autorité portuaire, vous avez bien dit tout à l'heure, l'autorité portuaire doit se montrer forte et puis, qui dit autorité portuaire forte dit capable de prendre ses responsabilités en toutes circonstances. et c'est ce qui fait que l'autorité portuaire doit être prête aujourd'hui à pallier toute éventualité en termes d'exploitation portuaire. Vous avez vu tout ce qui se passe au port de Douala actuellement, par exemple, la reprise de la gestion du terminal à conteneurs et postérieurement, la reprise de la gestion de l'activité du dragage, la reprise de la gestion du remorquage qui sont actuellement faites en régie. Tout cela résulte de cette mission de l'autorité portuaire qui a dû prendre ses responsabilités au regard des dysfonctionnements et des crises qui auraient pu survenir dans le cadre de la gestion de ces activités et qui auraient pu entraîner une discontinuité du service public portuaire. Donc, nous sommes dans cette posture d'autorité portuaire forte, capable de prendre ses responsabilités et finalement, finalement, capable de comprendre et ça, heureusement, c'est là l'intérêt aussi des réformes juridiques portuaires qui doivent être au service de l'exploitation portuaire. Heureusement pour nous, la dernière réforme de 2019 qui réorganise le port autonome de Douala nous a permis de revenir véritablement dans notre double rôle de port régulateur et en même temps port opérateur quand cela est nécessaire. Donc, notre cadre juridique nous le permet véritablement aujourd'hui et nous prédispose à assumer toutes ces responsabilités quand cela est nécessaire. Merci beaucoup, Joseph. Je voudrais juste poser la question à Amaury. Amaury, dans ton expérience et dans ton expertise sur les ports secs, par exemple, est-ce que des autorités portuaires sont investies dans le tour de table capitalistique à hauteur de X % ? Sont-ils un des acteurs investisseurs dans des ports secs qui seraient des solutions de délestage pour avéliore la performance et la compétitivité, par exemple ? Écoutez, normalement, les consultants doivent tout savoir sur toute question qu'on leur pose. Je dois avouer que je n'en ai pas de grande idée. J'essaie de me creuser la tête, je ne sais pas. Je l'avoue très humblement. Ceci dit, pour revenir à ta question initiale, moi, effectivement, il me semble important que la puissance publique puisse être actionnaire, c'est-à-dire puisse mettre de l'argent autour des capitaux des différentes sociétés qui sont mises en place pour les concessions dans les ports. Parce que je pense que quand on a mis de l'argent, même en tant qu'autorité publique, dans une concession, c'est plus facile de suivre ce qui se passe, de suivre les indicateurs, etc., d'avoir vraiment son nez dans les choses. Et donc, moi, il me semble quand même assez important, si c'est possible, et après, ça dépend vraiment des spécificités selon les pays. Je pense qu'il ne faut pas être des technocrates qui appliquent la même chose partout. Il y a des histoires particulières, pays par pays. Il y a des traditions qui sont là. Mais si on peut développer des sociétés d'économie mixte, ça peut être une bonne chose dans lequel des acteurs publics, par exemple, via des fonds souverains des différents pays, au Sénégal, on a le fonds 6, pourraient prendre des positions, pourraient prendre des parts dans ces sociétés concessionnaires de façon à ce que l'État puisse, un, mieux suivre ce qui s'y passe, et puis deux, comme très souvent ces concessions sont quand même assez rentables, puissent bénéficier de cette rentabilité des concessions, puissent faire bénéficier le citoyen de leur pays de ce qui se passe dans ces concessions et de la bonne rentabilité de ces concessions, puisqu'il ne faut pas oublier que très souvent ces concessions sont extrêmement rentables. Donc ça me paraît important pour le contrôle et pour la rentabilité. J'aime beaucoup ce que tu dis, Amoury, parce que ça renvoie à des écrits de la Fondation C'est Facile sur la… Alors nous, on a employé peut-être des mots qui sont trop scientifiques pour ne pas dire des choses simples, mais c'est la désacralisation de la rentabilité du denier public. C'est ne pas avoir systématiquement comme posture de dépenser des deniers publics sans avoir un regard sur sa rentabilité, sa productivité et finalement sa performance financière. Et je crois qu'aujourd'hui, les États africains sont dans cette logique de ne pas investir pour perdre de l'argent, mais bien investir pour que ça ne génère pas que de l'emploi direct et indirect, mais ça génère de la valeur fiscale, de la valeur de la taxe qui permettent de rentabiliser le denier public investi. Momar, peut-être à travers le cadre Dakar, on a un port autonome de Dakar qui est investisseur dans les ports secs il me semble avec les Maliens. Donc vous avez une part dans le capital, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça ? Absolument, absolument, Yann. Juste avant d'abord des questions sur la participation aux concessions, je suis tout à fait d'accord avec Amory pour dire que c'est des secteurs extrêmement productifs et rentables et nous, dans toutes les concessions que nous signons, il est prévu à chaque fois la création d'une société d'exploitation locale, c'est-à-dire on signe avec le partenaire, l'investisseur, mais il est obligé de créer une société d'exploitation locale pour laquelle une part du capital est réservée aux privés nationaux, le port d'office d'abord et en plus on prévoit des privés nationaux qui prennent part à ces conditions. Donc, toutes les conditions qui sont là se font comme ça. Vas-y, Omar, je crois que tu es terminée. Voilà, maintenant, par rapport à l'investissement sur les ports secs, c'est l'Akdamé aussi, je partage son avis pour dire que l'un des plus grands défis c'est de pouvoir mettre ensemble une querelle d'acteurs et d'opérateurs où des fois on peut avoir des intérêts soit qui sont divergents ou qui peuvent être concurrents. Donc, le grand défi c'est de pouvoir les mettre ensemble. Mais à mon avis, tout est question également de leadership. En termes de port secs, par exemple, nous, nous avions déjà il y a quelques années en termes de réciprocité, c'était en 2007 qu'on avait déjà construit des entrepôts au Mali où le port est actionnaire majoritaire avec le conseil des chargeurs, des opérateurs privés. Le capital doit être ouvert aux opérateurs maliens, aux opérateurs nigériens pour que tout soit là, le port est président du conseil d'administration. Mais également, on a une plateforme de distribution en port secs juste à côté du port qui appartient à 100% au port. Et là, on est en train de développer un grand projet de port secs à Pout. Le port a acquis le terrain, ça a été acté par les autorités. Donc, nous sommes en train de faire l'appel à projet pour voir comment opérer cet espace à peu près cinquantaine d'hectares de façon progressive pour pouvoir que ce soit une zone de tampon pour gérer les flux de camions et in fine aussi investir. Nous allons aussi investir sur les desserts de surface. Le port est même disposé et actuellement en train de discuter avec les autorités en charge de la gestion du chemin de fer pour voir comment est-ce que le port peut contribuer a joué son rôle de leadership dans ces questions. Donc, la priorité, j'ai dit, c'est le leadership, la coordination, mais également que l'autorité portuaire puisse être perçue comme l'a dit Joseph, non seulement l'autorité qui est là, mais qui peut aussi mettre les gens en confiance pour faire la régulation à premier ordre et pouvoir faire les arbitrages nécessaires, mettre tout le monde en confiance pour qu'on sache que quelqu'un peut gagner lui seul de son côté pendant un certain temps, mais si on veut travailler dans la pérennité et dans la longévité pour que ça puisse, il faut que ça soit tous ensemble qu'on puisse le faire. Ce n'est pas des 20 mots parce qu'ici à Dakar, nous le vivons, nous avons pu faire des rencontres qui ont suscité beaucoup d'engouement, des réunions qui se sont tenues de 10 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin le lendemain avec la même énergie pour pouvoir aboutir quand même à des consensus assez forts qui font l'objet de suivis, de récriminations, c'est des secteurs quand même qui sont assez difficiles et assez éprouvants. Mon DG n'est pas là mais il ne me démentira pas. La sollicitation, la pression est assez forte parce que chacun est en face de ses intérêts et il veut que ça soit réglé très, 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 Merci beaucoup, Omar. Encore une fois, je déroule le fil des questions. J'en ai une qui me paraît particulièrement intéressante. C'est pourquoi ne pas encourager les fédérations de commissionnaires et les commissionnaires de transport à devenir partie prenante de la manutention ? Je suppose que c'est d'un point de vue capitalistique. est-ce que pour vous c'est une piste à explorer pour encore accroître justement ce que vient de dire Momar, cette capacité à trouver des consensus et à répondre de manière efficace, performante et compétitive à la demande des gens qui orchestrent les flux sur le terrestre ? Peut-être une remarque, c'est une question, comment on encourage ces commissionnaires à devenir, si ce n'est des manutentionnaires et des parties prenantes de la manutention ? Quelqu'un a peut-être une remarque par rapport à ça ? Et si je prends la parole à personne, il me semble que non seulement ces acteurs peuvent devenir des manutentionnaires mais ils peuvent aussi être actionnaires d'un certain nombre de concessions. Je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé sur Crimi, sur le terminal polyvalent où il y a des acteurs nationaux du secteur qui sont mis ensemble pour pouvoir se lancer. Donc c'est quelque chose qui se voit bien. Par ailleurs, il ne faut pas oublier d'où partait Bolloré qui est vraiment assez incontournable aujourd'hui en Afrique encore. C'est un peu de là qu'ils partent. Ils partent de la logistique. Et venant de là, ils ont commencé à prendre un certain nombre de concessions et à développer ces concessions d'opérations et de développement de termes no-portuaires. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Maintenant, encore une fois, ça demande, un, une vision, deux, du know-how, de la technicité. Mais on se rend compte qu'au Cameroun, ça se fait, au Sénégal, ça se fait, ça commence à se faire. Donc c'est une bonne chose. Et puis ça demande aussi des capitaux, de pouvoir mettre en place des capitaux parfois assez lourds et des capitaux pour le long terme. Donc il ne faut pas se dire qu'on va faire du TRI puisque c'est ce qu'utilise tout le monde en deux, trois ans, mais que ça va être long. Mais c'est effectivement ce qu'on voit, je crois, aujourd'hui. J'ai une remarque, je vais mettre ça plus sous la forme d'une remarque que d'une question parce qu'on n'a plus que cinq minutes et j'aimerais que vous gardiez deux minutes chacun pour pouvoir conclure parce qu'on a le droit de toujours, on a un cinq minutes syndicale de débordement. Donc on va finir à 14h35. L'environnement dans tout ça, j'ai plusieurs remarques sur compétitivité, performance et environnement. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. La remarque est très claire, elle est très évidente. Est-ce qu'on fait de la performance et de la compétitivité au détriment de l'environnement ? Je ne sais pas si je vous pose la question, je n'ai pas la sensation, j'ai l'impression que les choses sont de plus en plus normées. L'Akdami parlait beaucoup de la réglementation internationale, on ne fait plus n'importe quoi de nulle part et pas nécessairement plus en Afrique qu'ailleurs, d'ailleurs, il faut bien le marteler. On ne peut plus développer un port comme Diane sans respecter l'environnement et faire toutes les études en amont. Peut-être une remarque rapide sur ce dossier, sur ce sujet ? Tout à fait, Yann. Je confirme, je dis que nous sommes dans des standards internationaux. Quand on vous attache les yeux, on vous met dans le terminal de GP à Dakar, vous pensez que vous êtes en Australie ou dans l'autre. c'est les mêmes standards, les mêmes orientations. Et pour dire que c'est d'actualité, nous sommes... La première question qu'on nous pose en termes de projet, c'est l'impact environnemental, l'étude d'impact environnemental. C'est la porte d'entrée, c'est la priorité, aussi bien pour le financement que pour toutes les parties prenantes. C'est la donnée d'entrée incontournable. Et ça, c'est... D'ailleurs, c'est demain la journée de l'entraînement ici au Sénégal. Nous avons un programme sur trois jours pour dire tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est à cette époque. Merci beaucoup, Momar. Je vais donner la parole à Joseph. Je voudrais. Ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous en êtes d'accord, c'est que, hélas, nous sommes arrivés quasiment au terme de ce webinaire. Je sais qu'on pourrait durer encore longtemps. Je vais vous redonner la parole vraiment pour faire un mot de conclusion, un message fort que vous devriez faire passer au regard de ce séminaire et puis, moi, je reprendrai la parole pour conclure avec Ouda. On va commencer par Joseph. Cher Joseph, en essayant d'être plus court que le modérateur, évidemment, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup, Yann. Il ne me reste plus qu'à remercier encore les organisateurs et puis pour ce partage d'expérience qui a été très édifiant pour nous tous. Toutes ces problématiques qui sont communes à tous nos ports de nos jours, les problématiques de compétitivité, d'attractivité, de performance, restent d'actualité et justifient tous les plans de développement que nous mettons en œuvre au quotidien pour rester compétitifs et tenir la concurrence qui est visible et inévitable. mais en même temps, je crois qu'il est important que nous construisions aussi bien pour les ports nationaux que pour les ports de la sous-région que nous apprenions à construire les meilleures synergies nécessaires pour que tous les investissements que nous faisons de part et d'autre soient véritablement justifiés et productifs pour chacun de nous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Joseph. Je me permets, j'espère que Ouda ne va pas me tirer les oreilles mais je me permets de dire qu'on a rendez-vous à Douala dans pas longtemps pour voir la transformation physique du port. Merci, Joseph. Montemar, peut-être d'un mot très court puisque Ouda est apparu sur mon écran, ça veut vraiment dire que là, on est dans la dernière ligne droite. Tout à fait, très court pour dire compétitivité et performance et des défis de taille mais qui sont très largement à notre portée. Je le dis par le vécu que nous avons, par l'orientation politique qui est là, la productivité du secteur où nous évoluons et nos besoins de nos économies. Nous sortons d'un contexte de pandémie et le besoin d'investissement est là, les financements existent, les professionnels sont là et je pense que nous pouvons y arriver et comme a dit Joseph, créer les synergies, ne pas réinventer les roues, doper nos... construire des champions et aller de l'avant. Merci beaucoup, Romain. Merci, merci, à très vite à Dakar, évidemment, et bientôt sur le chantier de Dayan pour voir l'évolution. L'Akdami, s'il vous plaît, en quelques mots de conclusion depuis Malmö en Suède. Oui, bon, merci beaucoup, Yann et merci pour mes chers collègues à Dakar, au Cameroun, en France et au Maroc, bien sûr. Donc, en point de conclusion, je voudrais juste souligner qu'on a peut-être oublié la question de l'automation, que tout le monde en parle et il y a beaucoup de recherches dans les ports mondiaux maintenant qui voient ce que le domaine portuaire serait dans le futur. On a des exemples de ports, de grands ports dans le monde comme Rotterdam ou Hamburg ou des ports asiatiques et la perte des emplois, par exemple. Là, maintenant, en Afrique, on parle juste sur le développement des ports, mais dans d'autres ports, dans d'autres parties du monde, on parle sur d'autres problèmes comme la perte d'emploi des dockers ou comment on va même faire avec les machines qui vont rentrer dans nos ports. Donc, peut-être que ça peut être un sujet de discussion dans notre webinaire. Je trouve que c'est une excellente conclusion, la Gdemy, parce que ça nous envoie sur des perspectives effectivement qui sont toutes sauf neutres. j'étais ce matin encore avec quelqu'un qui est un spécialiste de l'entretien des matériels en Afrique et qui, évidemment, parle de ces conversions et de cette accélération de l'automation, effectivement. Écoutez, la Gdemy, ce sera l'occasion de pouvoir se revoir parce qu'on va refaire un séminaire avec Ouda sur ces pratiques. Ça sent très plaisir. Je prends le note. Ça sent très plaisir. En fait, on travaille sur ces questions-là. Merci. Je pense qu'on est vers la fin. Merci beaucoup. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura d'autres occasions de ce soir. Bien sûr. Bien sûr. Merci encore à vous. Amaury, juste, comme tu l'as compris, on est très pressés, évidemment. J'ai trop parlé et vous passez. mais peut-être un mot de conclusion de la part de Hocan Partner et d'Amaury de Fénigonde, s'il vous plaît. Très bien. Écoutez, moi d'abord, je voulais vous dire merci. Encore une fois, j'étais très honoré. C'est toujours très intéressant de confronter sa propre expérience avec l'expérience des autres. Et puis, le tout dernier message, je pense qu'il y a déjà un gros chemin qui a été parcouru par les différents acteurs du secteur portuaire en Afrique. Et je pense que, comme on dit en très bon anglais, sky is the limit. Et il y a encore énormément de choses à faire dans le secteur portuaire. On est vraiment au tout début des choses. Lac Dami a raison. Il y a la question de l'automatisation, etc. D'ailleurs, on voit déjà que chez Tangemed, il y a des portiques automatiques qui sont robotisés, qui sont comme les drones dirigés d'une petite salle à côté. Donc, c'est déjà le cas même en Afrique. Mais au-delà de ça, il y a des millions, des dizaines de millions de tonnes de flux à aller chercher à droite, à gauche, à aller chercher sur les fleuves, à aller chercher sur les rives, à aller chercher dans les ports secs. Et donc, cette histoire du portuaire et de la logistique en Afrique, elle ne fait que commencer. Il y a beaucoup de choses à faire pour le public et pour le privé. Merci. Merci beaucoup, Amaury. Je termine, Ouda, d'un mot pour simplement encore une fois remercier mes panélistes, l'excellence de mes panélistes et de mes amis. Je crois que on a toujours un peu frustré 90 minutes, ça ne suffit pas, mais je voudrais juste finir d'un mot et comme le disait Amaury, on est devant un potentiel gigantesque qui a besoin de connectivité, qui a besoin de facilité et les ports sont les nœuds de ces facilités, de ces connectivités. Rappelons-nous qu'on a le 1er janvier 2021 inauguré la plus grande zone de commerce intra-africaine jamais expérimentée dans l'histoire et que cette Afrique de libre-échange, elle doit être une Afrique portuaire de libre-échange et je pense que le portuaire et le maritime sont les éléments oubliés de cette vision du libéralisme commercial et de facilitation du commerce africain. Les routes et les infrastructures ferroviaires ne sont pas encore à la hauteur alors que nos ports le sont pour la plupart déjà et qu'il faut encourager ce commerce notamment intra-africain. Je le rappelle toujours, 15 % des échanges concernent simplement les échanges intra-africains entre près des deux tiers en Europe et en Asie. Donc, il y a un des potentiels gigantesques et les ports sont les moteurs et les courroies de transmission et aussi les poumons de ces économies entre la mer et la terre. Voilà. Ouda, merci encore. On a débordé de cinq minutes. C'est mon cinq minutes syndical, j'ai le droit. C'est toujours comme ça que ça se passe. Merci encore à toutes et à tous. Merci pour vos questions. Celles qui n'ont pas été traitées, évidemment, je m'en excuse, mais on a encore une session de rattrapage même deux, une en anglais et une en français. Je laisse la parole à Ouda. On vous remercie encore toutes et tous pour votre part. Merci, Anne, pour ta modération. Je remercie nos chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges. Je remercie également tous les participants de nous avoir suivis et d'avoir interagi à travers vos questions. Et enfin, je remercie nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette série de web conférences Forum africain des ports live. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle édition spéciale région Afrique de l'Est et Afrique du Sud qui portera sur les modèles de développement, la compétitivité ainsi que les challenges des oeuvres régionaux pour cette zone. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.